Woody Allen s'apprête-t-il à devenir le prochain paria à Hollywood ? Depuis quelques jours, de très nombreux acteurs annoncent leur décision de ne plus travailler avec le célèbre réalisateur, ou même de reverser les salaires qu'ils avaient touchés pour avoir tourné dans ses films à des associations. En cause, les soupçons qui pèsent sur Woody Allen depuis 1993, quand sa fille adoptive Dylan Farrow l'avait accusé d'agression sexuelle. Des accusations remises au goût du jour jeudi par la supposée victime à la télévision américaine. Dans la foulée, Woody Allen a niais en bloc, accusant son ex-femme Mia Farrow d'avoir demandé à sa fille de raconter à l'époque cette histoire au beau milieu d'un divorce compliqué. Le mal semble toutefois bel et bien fait et l'avenir de Woody Allen à Hollywood de plus en plus incertain. Le réalisateur américain a toutefois pu compter ses derniers jours sur un soutien un peu inattendu. Sur les réseaux sociaux, Jack Lang, ancien ministre de l'éducation nationale et de la culture, a en effet pris fait et cause pour son ami, accompagnant ses messages du Diazoui ou Dialan Farrowé. Autant le dire tout de suite, les internautes s'en sont donnés à cœur joie. Merci. Merci.